... Michel, comment trouvez-vous ce QV 78 ? Le champagne a été très bon, il n'y en reste plus, mais je crois que c'est Olivier qui en a mis plus. Platini, coucou, le revoici. Un beau matin de décembre par moins 8 degrés à Nancy. Petite foulée prudente sur la neige glacée. Vous avez tout de même été sollicité par des clubs. Oui, c'est vrai que je suis en fin de contrat et il est certain que j'étais sollicité par un ou deux clubs et que je suis blessé. C'est quand même agréable. Pour Platini et but ! Vous êtes en fin de contrat à la fin de l'année ? Oui, déjà, oui. Et alors ? J'espère qu'on ne va pas refaire tout le cinéma de l'année il y a deux ans. Michel Platini, aujourd'hui, première journée du championnat d'Italie, c'est une journée ordinaire ou exceptionnelle pour vous ? Non, j'ai pas l'impression d'être une journée extraordinaire et pardonner mon français, mais non, je pense que c'est un peu italien. Je crois que je n'ai plus la force de revenir sur ce que j'étais à une époque. J'ai plus envie de souffrir, j'arrive plus à souffrir d'ailleurs. J'arrive plus à suer. Je crois que c'est le moment d'arrêter. Qu'est-ce que tu fais ? C'est ça, ta bouffe ! Oui ! C'est fini ! J'ai terminé ! J'ai terminé ! Oh, but ! But de Michel Platini ! Alors c'est un générique qui vous plaît, cette belle chanson ? Un peu triste ? Vous savez, sans philosopher, je crois que dans la vie en général, et dans le sport en particulier, yesterday, ça compte pas tellement, mais ce qui est important, c'est tomorrow. Qu'est-ce que j'en disais des bêtises ? Mais je les disais en rigolant. C'est pas de chose. Ouais. Est-ce que vous avez le sentiment, comme nous, que vous faites partie de l'histoire de téléfood ? Bah écoutez, à 61 ans, j'ai vécu pratiquement ces 40 ans avec vous, quoi. Bonsoir. Eh bien, nous l'avons, ce magazine. Père, quand Johnny dit « finalement, on l'a », c'était un peu tout ce que se disait les footballeurs de l'époque. « Finalement, on l'a ». Quand vous êtes un passionné de football, vous en rêvez, quoi. C'est tout. Et c'est formidable que TF1 ait fait une émission consacrée au football. C'était bien de voir tout ça. Vous pouvez me montrer votre main, on va regarder les lignes de la main. Peut-être que... Ah, attendez, on peut faire un gros plan, là. Vous avez montré la main de Michel Platini. Vous allez voir que là, on peut deviner où il jouera l'année prochaine. On le garde pour nous. C'est pas la main gauche, normalement. Je sais pas. Vous essayez de deviner, en tout cas de faire deviner où vous avez signé. Vous avez toujours eu un lien particulier avec ces présentateurs ? Bah, je pense que les présentateurs aussi avaient intérêt d'avoir un lien particulier avec les bons joueurs, non ? Je suis à Jop, un chef de basket, en ce moment, en 55, c'est-à-dire que je vais m'attendre le 21 juin. Vous mesurez, vous posez ? Je mesure 1m79 pour 72 kilos. Vous êtes actuellement militaire, je crois. Oui, je suis actuellement militaire à l'école à travers mes esports à Protendo. La première fois que j'ai vu Thierry Roland, j'ai dit, putain, c'est exceptionnel, quoi. Moi, j'aurais jamais été ami avec un journaliste si je ne sens pas qu'il aime le football. Donc, tous les Thierry Roland, les Thierry Gilardi, les Zabel, j'aurais pas pu. Donc, si j'étais très pote avec eux, si j'étais près d'eux, c'est parce qu'ils donnaient aussi, de leur façon, beaucoup de choses pour le football. Et Michel Plasini, maître artilleur. Oui, Michel. Oui, Michel. Oui, Michel. Thierry Roland, c'était mon frère, mon oncle, mon ami. Chérie, c'était la voix du football. Jiren, Rocheteau, le centré. C'est là, il a but. Oui, juste, juste, juste le flot, juste. La, 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 la. C'est notre philosophie, un match de foot, une Coupe du Monde, une victoire contre le Brésil, une bande de potes, des gens qui avaient leur personnalité mais qui avaient surtout envie de partager leur passion du football et donc de le vivre ensemble dans la victoire. C'est quelque chose de formidable. C'est pour ça qu'on vient au football, c'est pour ça, pour faire des grands matchs et puis pour vivre des moments comme ça quand on les gagne. C'est ce que j'ai essayé après toujours de défendre en tant que président de l'UEFA ou vice-président de la FIFA. Je pense que c'est les vraies valeurs du football. Michel Platini, trois trophées à lui tout seul. Celui de meilleur buteur italien, encore une fois, celui de meilleur buteur européen à l'occasion du championnat d'Europe et puis celui de ballon d'or du championnat d'Europe. Ça vaut bien un grand et large sourire. Qu'est-ce qui manque encore à Michel Platini ? Ce qui me manque un peu, c'est un peu la sérénité, le problème de se faire plaisir entre copains. Je peux avoir un super palmarès parce que si on gagne le championnat, je serais le seul peut-être joueur à gagner la Coupe d'Italie, la Coupe de France et la Coupe de France. Mais disons qu'on perd un peu de plaisir de jouer parce qu'il y a trop d'intérêt. À un certain moment, quand vous gagnez beaucoup, vous avez fait mieux, c'est difficile, et donc vous avez peur de ne plus être à ce niveau-là. Donc on est dans un truc où quand vous gagnez la première, vous vous exposez de joie, et quand vous gagnez la troisième, vous faites... Moi, je dis oui parce que je ne peux pas dire non. Je n'ai pas le droit de dire non. Pourquoi ? Vous n'avez pas le droit de dire non. Parce que je pense que j'ai fait ma vie avec les Bleus, j'y ai cru, j'y ai toujours cru, on s'est battu pour. Et si on me le demande, parce qu'il y a une situation qui s'est créée, je n'ai pas le droit de dire non. Quel bilan vous en avez de cette période de sélectionnaire ? Parce qu'on ne vous a jamais vraiment entendu là-dessus. Moi, j'ai beaucoup aimé. Vous avez beaucoup aimé ? Oui, parce que j'avais une belle équipe, j'avais des mecs qui avaient des couilles, j'avais une équipe qui allait au charbon, j'avais une équipe qui allait se battre. Je suis tombé sur des vrais mecs et je suis tombé sur des mecs qui aimaient l'équipe de France et qui étaient fiers d'être dans l'équipe de France. Donc, je me suis éclaté. Il y a toute une génération qu'on va découvrir en équipe de France. Si vous aviez un conseil à leur donner ? Je leur dirais de garder leur fraîcheur, de garder leur gentillesse, de garder leur plaisir de jouer. Ça va vite, le football, ça passe vite, les années passent. Mais l'important, c'est l'image que l'on donne, c'est la crédibilité qu'on peut laisser aux gens. C'est l'image qu'on va laisser aux générations futures, ça c'est le plus important. Après, gagner un match, perdre un match, ça n'a pas beaucoup d'importance. Bon, il vaut mieux gagner beaucoup de matchs, c'est quand même plus pratique. Merci. Si je vous laisse le bois de la fin, pour les 40 ans de Téléfoot. Vive Téléfoot et puis, écoutez, pour les 50 ans, j'aurai que 71 ans. Si vous voulez m'inviter, ce sera un grand plaisir. Merci. Merci. Merci.